Alors, c'est assez rare qu'un sujet de roman vous saute à la figure. Moi, ça me prépare, mais tellement souvent, et quand ça arrive, on est très très content. Et là, c'était très ce qui l'a attendu. Je vous ai eu une biographie très sérieuse d'Annie Cromer, dans tout mon travail. Et la biographie d'Annie Cromer, a priori, ce n'est pas un truc très drôle. Vous voyez, on ne s'attend pas à ce qui est des gages, particulièrement, mais dans les biographies d'Annie Cromer, c'est quand même assez sérieux. Et j'ai eu un fou rire historique en disant, tout seul, comme on dit, le début de cette biographie, où il est question du premier film d'Éric Cromer. Le premier film qui a été tourné en 1952, dans des conditions très compliquées, parce qu'à l'époque, faire un long métrage, quand on était un jeune critique, qu'on n'avait aucune expérience, il fallait se faire rigoler par des techniciens chevronnés, et ça s'est très mal passé. Ça se passait en Normandie, dans un château en ruine, où il n'y avait pas de chauffage, etc. Donc tout ça, ça a été très compliqué. Et ce film, c'était l'adaptation des petites filles modèles de la comtesse de Ségou. Et ce qui m'a intéressé, c'est pas seulement il y avait des anecdotes très engolottes sur le tournage, mais ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est que ce film, parce qu'il y en aura peut-être parmi vous qui sont en train de se demander, mais je n'ai pas vu les petites filles modèles d'Éric Cromer, c'est normal, ce film a disparu. Voilà, donc ce film, c'était ce qui avait très romanesque aussi dans l'histoire, ce film a disparu, il a été presque achevé, et ensuite, les biographes que j'ai interrogés, en train de bec et de l'alerte, nous l'ont confirmé, ils ont cherché sérieusement, ils ne m'ont jamais retrouvé. Donc, je ne l'ai pas retrouvé non plus, mais j'ai immédiatement envie de faire une espèce de polar, il n'y a pas de crime vraiment, mais une enquête, pour essayer de savoir ce qui s'est passé en novembre 52, au Nebourg, dans l'œuvre, comment ça s'est passé, pourquoi le film qui était produit par un jeune étudiant béninois, qui n'est pas ça encore le Bénin à l'époque, très riche, qui voulait se lancer dans le cinéma, pourquoi ce film est une énigme, est resté un secret, un mystère. J'ai mené un peu l'enquête moi-même, beaucoup plus sérieusement que dans les autres livres, c'est-à-dire que je suis allée à l'IMEG, il y a les archives devant-mêmes, il y a quelques traces assez rares, il y a quand même des scénarios, quelques petits photogrammes, et puis des documents relatifs à ce tournage. Et puis, j'ai utilisé évidemment cette enquête pour en faire une sorte de polar, un polar très très classique, comme vous en avez lu ou vu des centaines, où il y a en gros deux personnages, qui n'ont rien de commun, il y a une dame de 68 ans, spécialiste de la comtesse de Ségur, une universitaire très reconnue qui prend sa retraite, qui ne connaît rien au cinéma, qui n'a quasiment jamais vu de film de Romer, et puis un jeune thésard, qui lui consacre sa thèse au film disparu du patrimoine cinématélatif, parce qu'il y a quand même un certain nombre de films comme ça, qui vont disparaître. Et donc, ils se retrouvent, ils n'ont rien de commun, sinon cette volonté d'essayer de découvrir quelque chose sur ce film. Donc en gros, vous avez vu ça cent fois, ces deux personnages dans une vieille voiture, qui traversent la Normandie, parce que tout se passe un peu en Normandie, les mecs, comme vous le savez, c'est à côté de Caen, le nom dit où elle a été tourné le film, c'est pas très loin avant l'heure, la prothèse de Ségur, née Rostolchina elle-même, passait une grande partie de sa vie dans l'Orne, un peu plus au sud, donc j'essaie de sillonner cette Normandie, alors moi je l'ai fait en eux, puis eux le feront dans mon roman, simplement, je n'ai pas mis de l'enquête jusqu'au bout, parce que dès qu'il y avait vraiment un blanc, je me disais, là je peux inventer, et donc j'en ai profité, c'est-à-dire, j'ai des amis, même historiennes, qui me disent, mais quand même, le Daomé, dans les années 50, je ne vais pas les vérifier, etc., j'ai dit, non, je ne suis pas historienne, etc. Voilà, ça m'arrangeait aussi, quand il y restait des choses à... voilà, moi je pouvais vraiment me laisser aller à inventer, donc c'est un peu l'art sans crime, c'est aussi un peu l'art, parce que Paul me dit, vous êtes des professionnels, il faut vous raconter la fin, moi aussi je suis une professionnelle, je suis une boularditaire, je n'aime pas du tout que vous me racontent la fin, c'est un roman qui en plus fonctionne, enfin, parle beaucoup des séries, et de comment on a envie de connaître la suite, la venteuse de Ségur, elle a été... pratiquait ça, elle a commencé par écrire la petite fille modèle, puis après d'ailleurs elle a écrit après Coel, qui était les valeurs de Sophie, et puis après il y a le verre Georges Gardien qui est en rapport à qui... enfin, tout ça, c'est important de ne pas connaître vraiment la suite, mais bon, puisqu'il faut qu'il y ait, par exemple, que je vous donne plus de biscuits qu'à des lecteurs normaux, ben, en fait, les deux personnages, pas tellement le jeune qui a une vingtaine d'années, mais cette femme qui s'appelle Sophie, oui, je me suis perfilée, j'ai pris une prénom très comtesse de Ségur, donc elle, elle s'appelle Sophie Bogoroditz, parce qu'il fallait un nom russe quand même, puisque la comtesse de Ségur elle-même est née en Stochine, et lui s'appelle Paul, elle s'appelle Paul de Freineuse, parce qu'on est quand même aussi dans un univers très château, et donc cette femme, Sophie Bogoroditz, qui est au bord de la retraite, elle va finir par découvrir que cette histoire du tournage de Romère, donc elle ne s'est jamais intéressée, mais simplement, il faut que c'est une adaptation de la prétesse de Ségur, là, pour la première fois que sa vie, elle s'intéresse un peu au cinéma, et bien elle y était, elle avait 4 ans, et elle a été témoin de ce tournage, mais elle n'a évidemment aucun souvenir, mais elle se rend compte que finalement, l'enquête l'a conduit jusqu'à elle-même, jusqu'à sa propre enfance, jusqu'à des choses qu'ayant 4 ans à l'époque, elle a oublié. Alors, je vais lire un très court passage, moi aussi, il y a une épigraphe, et moi j'ai parlé de bouquin, j'ai fait des photocopies très universitaires, tout ça, il y a une épigraphe qui est de Serge Brandberg, qui est un grand spécialiste de la découverte des films perdus, et cette épigraphe, si je la... on se m'en souvient par cœur, c'est, il n'y a pas de films perdus, il n'y a que des gens mal informés, voilà, moi je suis moins bien informée de Serge Brandberg. Donc j'ai choisi un passage de ces deux personnages, donc Paul et Sophie, là c'est Sophie qui parle, parce qu'en fait le bouquin fonctionne aussi sur une interlence systématique des points de vue, un peu comme dans Zee Affair, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent cette série, mais l'idée c'est à chaque fois d'avoir, voilà, le point de vue de l'un, du jeu de l'autre, quelquefois de dire ça ne correspond pas particulièrement. Et donc ils sont au début de l'enquête, ils ne se connaissent pas encore très bien, mais Sophie vient d'apprendre à Paul l'existence d'un film érotique de 1971, qui existe, il y a plein de choses tout à fait documentées dans ce roman, qui est un film érotique adapté à des petites filles modèles. Alors, moins fidèlement peut-on le supposer que l'adaptation de Romère, mais donc, de 1961, ça existe en DVD, je peux le transmettre à Jean-Paul qui peut, vous le prêtez, si vraiment ça me s'intéresse. C'est une vraie curiosité du point de vue cinématographique, parce qu'à l'époque c'était des gros budgets, c'était des productions avant le circuit classé X, donc il y a des fleurs de cocktail, des peintres de grillettes, des boules de gréages, enfin c'est un objet étrange. Donc, voilà, le passage, parce que ça c'est quelque chose que j'ai effectivement trouvé, enfin pas le film, le film m'a fait dur à trouver, mais ce que je raconte là, je prête cette découverte à mes personnages. Paul trouve tout ça extrêmement années 70. Pour ma part, j'ai vécu ces années-là sans aller voir de films érotiques dans les salles de cinéma normal, sans écouter les chanteuses à texte, et sans recourir à la naturopathie, et je juge la vision qu'en a Paul légèrement stéréotypé, mais je ne m'interromps pas. Car il en vient enfin à ce qui l'a tant surpris et décidait à lui proposer cette pause café-clos. C'est énorme, donc l'habit-il, à peine débilisé par la crainte que sa découverte ne fasse moins d'effet qu'à lui. Michel Girardon, qui tient le rôle de Madame de Florie dans votre porno, et qui s'est donc elle aussi suicidée en 75, après un chagrin d'amour. Michel Girardon a joué, en 59, joué dans... Paul me regarde fixement à travers la fumée de sa cigarette. Dans... Je prends l'air aussi fascinée que possible, mais il n'y a rien à lui répondre. Dans le signe du lion, Élie Cromer. Je n'ai pas eu le temps de regarder l'intégral contenu dans mon coffret, et j'avoue, mais pas à moi, que j'ai fait l'impasse sur celui-là. Oh ! Dis-je donc sombrement. On ne la voit pas énormément, continue-t-il. Le film est surtout centré sur le personnage masculin, bien sûr. Mais quand même, quand même, suis-je toute prête à admettre. Et ce n'est pas tout. Elle est aussi dans la boulangère de Monceau, le premier Romer à être sorti en salle, même s'il a été tourné après le signe du lion. Vous vous rendez compte, professeur Becordi ? Becordi, ce n'est même pas le temps. Je me contente de signaler à Paul qu'il fume deux cigarettes en même temps, ou du moins qu'il vienne en aimer une, alors que la précédente repose aux trois quarts intactes, en équilibre sur sa place de café vide. Ah oui, vous avez raison, je ne vais pas fumer les deux. Vous en voulez une ? C'est un peu plus fort que vos deux nids, mais pas beaucoup. Donc, vous êtes Éric Romer. Même si vous n'en êtes pas spécialement fière, et ne le revendiquons pas dans votre filmographie, qui en 71 ont déjà quelques œuvres cultes, vous avez tourné 20 ans plus tôt une adaptation des petites filles modèles. En sort sur les écrans une autre, ouvertement infidèle, et manifestement grivoise, où Michel Girardon, que vous avez fait jouer deux fois dans le début, tiens la vedette, vous faites quoi ? Vous allez le voir, non ? En cachette peut-être ? Déguisée même, mais vous y allez, non ? Attendez, attendez, j'ai une autre frein. Vous vous souvenez du personnage de Julien le Doggy. Je m'en souviens fort bien. Il a beau n'apparaître qu'à la toute fin du film, sa contribution est essentielle, puisque le jeune homme, assez bien de sa personne, rien ou presque, vous avez dissimulé de son anatomie, une étape poil comme tout le monde dans la dernière Robin, a le privilège de dépulser tour à tour Camille, Madeleine, Marguerite et Sophie. Inutile de préciser que le personnage n'a aucun équivalent dans le roman de Ségur. Paul est enchanté par mes révélations. Un rôle important, donc, je me demandais parce qu'il est mentionné en dernier dans la liste des acteurs, peut-être juste parce qu'on ne le voit qu'à la fin. Eh bien, il s'appelle Vincent Gauthier. Vous ne le voyez toujours pas. Il a joué ensuite dans deux Romèves, lui aussi, Le Bon Mariage et Le Réon Vert. Là, on ne peut pas louper, c'est lui qui finit par récompenser la quête de Marie-Rivière, lui qu'elle rencontre à Biarritz, lui avec qui elle voit le fameux Réon Vert. Alors, vous n'allez pas dire que c'est une coïncidence. Non seulement Romère a vu les petits chimotels à cause du sujet et de Michel Girardon, mais il y a même repéré Vincent Gauthier, qu'il rappellera dix ans plus tard pour lui confier deux petits mots. Je ne sais pas très bien ce que je vais en faire, mais c'est énorme. Je lui concède volontiers que c'est énorme. Pour ma part, je ne vois pas du tout ce que je pourrais en tirer pour ma communication à Berkeley, mais je partage gentiment son exaltation. Tandis que Paul poursuit et parachève l'élaboration de son scénario, Romère est maintenant pourvu d'une barbe postiche et se glisse dans une salle des Champs-Elysées à deux heures de l'après-midi, jetant autour de lui des regards inquiets. Comment réagit-il aux séances de touches pipi à un télo que j'ai décrite à Paul ? Est-il choqué et hostilé ? Je me demande ce que penserait ses ayants droit. Je rêve aussi à toutes les femmes que cette enquête a mise sur notre route, des femmes de la génération de la mer qui ont rêvé de cinéma et finissent dans le minimum de la misère, fréquentent des foyers destinés à les initier aux tâches ménagères et pour certaines, finissent par se suicider. Je ne sais pas si tout cela est vraiment désuet, vraiment vintage comme dit Paul, je ne sais pas.